Que vive mon âme à te louer, Tu m'as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. Que vive mon âme à te louer, Tu m'as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. Bonsoir à tous. La semaine dernière, Nous avons mis la lumière De l'évangile, De la création, En montrant à travers La tentation du diable, Qui est le transhumanisme, Eh bien, la réponse de Dieu, Qui est Jésus-Christ, Vrai Dieu et vrai homme, Que nous devons contempler. Aujourd'hui, Nous voudrions mettre la lumière aussi De l'évangile, Du Christ, Sur un thème essentiel A la vie des hommes, La communication. Qu'est-ce que veut dire communiquer ? Et, en contrepoint, Nous allons voir que le diable, Lui aussi, Aime à s'habiller, En communication, En médias, Esclaves du tout paraître, Au point de faire disparaître, Justement, La communion, La communication. Pendant des siècles, L'église catholique, A été le communicant du monde, Issu de la civilisation judéo-chrétienne. Le calendrier, Le rythme des saisons, La pensée, Tout était pensé, Donc, par rapport à Jésus, Et par l'église. Avec l'émergence, Fin du 19ème siècle, De la presse, Indépendante, S'est posé la question, De la liberté d'opinion, De l'utilisation utilitariste, A des fins politiques, De la communication. Et tout cela, A entraîné, Au 20ème siècle, Les grandes idéologies modernes, Qui ont eu recours, Comme une arme redoutable, Aux médias, Arme redoutable et efficace, Qu'on appelle la propagande. Communisme, Nazisme, Aujourd'hui, A l'aube du 21ème siècle, Avec l'explosion, Des moyens médiatiques, Et la révolution numérique, Radio, Télévision, Internet, Facebook, Twitter, Le monde, Et l'église, A subi, Ont subi, L'hégémonie des médias, Transformés, En une véritable puissance, En soi. D'abord craint, Puis, Condamné, Par l'église, Les médias, Sont devenus, Au fil des temps, Des alliés, Indispensables. Je vous rappelle, Que des saints, Comme le père Brottier, Ou Maximilien Kolb, Furent les précurseurs, De cette alliance, Médias, Religions, Pour diffuser l'amour de Dieu, Et les oeuvres de charité. Aujourd'hui, C'est une évidence ecclésiale, D'ailleurs, Les médias, Catho, Sont partout, Possèdent leur propre presse, Leur radio, Leur télévision, Sites internet, Et le père lui-même, Tweet, Comme on dit, Beaucoup, Et à son propre compte Facebook aussi. En face, Les autres médias, S'affirment aussi comme des maîtres, Aux mains, De puissances, Occultes, Auxquelles, Doit se soumettre, Toute institution. Ils ont réussi à imposer la logique de l'existence sociale, Au point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Paraître, Vu à, Entendu à, Lu à, Est aujourd'hui plus important qu'être. Le flot d'informations. Alors, Pour vous parler de ce sujet, Et je remercie, Sylvie Royer, Elle va se présenter. J'ai fait appel, bien sûr, A une journaliste, Dont c'est le métier. Elle va se présenter, Elle va nous proposer, donc, Une réflexion, Sur les médias, Aujourd'hui. Et, Le plan, Et l'exposé, Seront ainsi. Dans un premier temps, Nous reviendrons sur la signification du mot, Communication et ses bienfaits. Dans un deuxième temps, Nous évaluerons les risques des nouvelles technologies, De l'information, Et de la communication. On appelle ça, N-T-I-C. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et comme le diable aime particulièrement singer, Le grand et premier communicant, Qui est Dieu, En s'habillant de communication à des fins perverses, Et bien, Dans un troisième temps, Nous enlèverons ce faux habit, Pour faire voir, justement, La bonne nouvelle de la communication. Oui, bien, Bonsoir. Lorsque le père Gabriel m'a appelé, Pour me proposer d'intervenir sur ce sujet, Vous entendez, là ? Bonsoir. Ça va ? Lorsque le père Gabriel m'a appelé, Pour que j'intervienne sur ce thème, Dans un premier temps, Je lui ai dit, Vous êtes certain que je suis la bonne personne ? Il m'a dit, Tout à fait, Parce que nous allons parler d'internet, De la presse, etc. Alors, Je ne vais pas trop m'étaler sur mon parcours personnel, Mais j'aimerais bien quand même revenir, Un petit peu sur mon passé professionnel, Puisque si aujourd'hui, Je collabore, Un journal de la presse quotidienne régionale, Et que j'ai, disons, Une activité locale, Bon, Ça va aller jusqu'au département, Depuis une dizaine d'années, Dans le passé, On va remonter, Ça fait 20 ans, Que internet et moi, C'est une vieille histoire, Dans les années 97, Internet est arrivé, J'exerçais alors, Une autre profession, Puisque j'étais coordonnatrice de structures, D'orientation et d'insertion professionnelle, Et je travaillais dans une équipe, Avec une équipe, Où nous élaborions, Des outils pédagogiques, Pour justement, Introduire ces nouvelles technologies, Notamment développer l'enseignement à distance, Etc, etc. Alors, il y a deux choses, Les publics jeunes, 16, 25 ans, Je les connais, Les personnes qui sont en recherche d'emploi aussi, Et est arrivé internet, Et nous avons créé également, A cette époque, Bien avant les années 2000, Des ateliers, Pour que les gens appréhendent cet outil, Qui arrivait, Et qui allait déferler, Et changer, Changer beaucoup de choses, Dans le mode de communication, Aujourd'hui, Pour moi, C'est bien sûr, Depuis une dizaine d'années, En plus, Une utilisation quotidienne, Quand on parle des réseaux sociaux, On parle de Facebook, On parle de Twitter, On parle de toutes ces banques de données, Etc. Et je dois dire, Que pour les gens, Qui travaillent dans la presse, C'est, Il est indispensable, D'être connecté, En conscience, C'est-à-dire, On est en conscience, De ce qu'on a, Comme information, Parce qu'elles sont très nombreuses, Mais aussi parce que, Ça nous facilite la tâche, Quand on veut travailler, Sur certains dossiers, Avec la numérisation, Des archives, Notamment, Ça nous évite, Parfois, Des déplacements, Ça ne nous épargne pas, Non plus, Et puis, C'est un plaisir, D'aller hanter les bibliothèques, À la recherche de documentation, Et d'information, Mais néanmoins, Beaucoup de choses, Sont maintenant en ligne, Pour notre plus grand bonheur, Alors, Il s'agit là, De faire la part des choses, Entre ce qui est, Qui est tangible, Qui est vérifié, Et ce qui ne l'est pas, Alors moi, Je vous propose, En toute, Je veux dire, Modestif, C'est mon expérience personnelle, C'est ma vision des choses, Et j'espère que vous la partagerez, Je voudrais faire un lien, Avec ce que disait, Le père Gabriel tout à l'heure, Puisque, Nous parlons de communication, Et déjà en 2016, Jubilé de la miséricorde, Le message du pape François, Pour la journée mondiale, Des communications sociales, Consistait à faire tomber, Les murs, Et construire des plombs, Et cette année, Cette journée, Va se dérouler le 28 mai 2017, Et elle se déroulera, Sur le thème suivant, Communiquer espérance, Et confiance en notre temps, Alors pour cet événement, Le pape François, Choisit le verset, Desailles, 43, 5, Ne crains pas, Car je suis avec toi, Il s'agit d'une invitation, A communiquer la confiance, Et à annoncer la bonne nouvelle, Que Jésus nous a transmis, Mais si, Comme le dit le pape, Très souvent, L'amour par nature, Et communication, Toute communication, N'est pas amour, En particulier, Les réseaux sociaux, Dont je vous ai parlé, Où règnent, Les jeunes, Je ne gêne pas, Les commentaires actifs, Aujourd'hui, Communiquer sur internet, Fait partie du mode de vie des jeunes, Mais pas seulement, Puisque ça s'est étendu, A d'autres générations également, Et actuellement, Les modes de communication, Sont de plus en plus nombreux, Et jamais, Autant qu'aujourd'hui, On a parlé de communication, Tout en pointant, La possible rupture, Du lien social, Né de cette utilisation, Intensive d'internet, On verra un petit peu plus loin, Que ça peut créer de l'isolement, Etc. Et il est vrai que tout progrès, Porte à son sein, Des risques, Qui, bien que réels, Peuvent être exagérés, Et c'est un, Je vais commencer avec les citations, Je vous rassure, Il n'y en aura pas beaucoup, Il y en aura trois ou quatre, C'est Epictète, Qui, On le situe 50, 125 ans, Après Jésus-Christ, Un philosophe grec stoïcien, Qui disait, Ce ne sont pas les choses, Elles-mêmes, Qui nous troublent, Mais l'opinion, Que nous nous en faisons, Donc cela étant dit, Dans l'Antiquité, On débattait déjà des dangers, D'un nouveau mode de communication, Ainsi, Platon, Rapporte dans l'un de ses textes, Que Socrate s'inquiétait du passage, Alors tenez-vous bien, Du passage de la transmission orale, Il estimait que cela allait altérer les capacités de mémorisation des futures générations, Et de nos jours, Tout le monde a entendu, Ou a lu que Google, Le moteur de recherche d'Internet, Rendrait idiot, Et serait responsable de pas mal de mots, On peut dire aussi que dans tous ses progrès, Par exemple, L'imprimerie a permis de diffuser la Bible, La pensée de Gandhi, Mais hélas aussi celle d'Hitler, Avec Mein Kampf, Et la création cinématographique, A porté tant d'oeuvres magistrales et culturelles, Des chefs d'oeuvre, Tout comme la télévision, Cependant, On peut dire aussi que ces deux médias ont développé l'industrie pornographique, Et ont multiplié le nombre de films, A caractère violent, Internet réunit ses risques, Parce qu'il y a une immédiateté, Il y a une facilité d'accès qui est incroyable, Et auxquelles s'ajoutent d'autres problématiques, Que nous évoquerons un peu plus loin, Si vous tenez le coup, Si vous tenez le choc, Alors, On peut revenir sur le sens du mot communication, Comme vous le souhaitiez, Quand on veut communiquer oralement, Visuellement ou par écrit, Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on exprime le désir de se faire comprendre, Il faut saisir le sens du terme communication, 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 Ça veut dire mettre en commun, C'est être en relation avec une ou plusieurs personnes, Pour transmettre un message, Qui a un contenu, une signification, Ça peut aussi combler un fossé, Qui sépare les gens, On espère, Et tous, Nous espérons, Que le, Que le, Où les destinataires, Comprendront la plus grande partie du message, Or on sait qu'un quart seulement de ce message, Et perçu, Et au siècle des images, Nous nous sommes bombardés d'images, Paradoxalement, La communication par écrit, Entre les individus, Est très importante, Surtout, Sur internet, Et c'est là que le bas blesse, Internet, Les smartphones, Quand je parle d'internet, Je parle de tous les terminaux, Que ce soit votre ordinateur, Que ce soit, Tous les moyens, Et c'est là le bas blesse, Parce que l'écrit, Dans ce cadre là, L'écrit qui est un exercice difficile, Quand on écrit, Il faut faire attention, Parce qu'il n'y a pas d'intonation, Parce qu'il n'y a pas d'expression du visage, Ni ces silences ou gestuels, Qui peuvent atténuer, Ou accompagner les mots, Et sur internet, Le pire, C'est qu'on va au plus vite, Et les formules sont absentes, La ponctuation, N'en parlons pas, Et il n'y a pas de place, Dans les textos, Pour la politesse, Ou les nuances, Et ces éléments, Qui semblent désuées, Appartiennent pourtant, A des marques de respect, Qui sont la base, Une communication réussie, Alors ça crée des incompréhensions, Ça crée des choses, Qui s'amplifient, Et plein de gens se discutent, Et se fâchent, Parce qu'ils ont mal perçu, Un texto, Il y en a même qui vont jusqu'à rompre, Avec leur partenaire, Par texto, Il paraît que ça se fait. Alors, Au delà de ces considérations, Les mots qu'on utilise, Et qu'on emploie, Peut être en peur, Et la difficulté est d'apprendre, Elle est pesée, Sans oublier, De balance, La nôtre, Et celle de notre interlocuteur. En matière d'éthique, Dans le domaine, De la communication sur internet, En 2016, C'est-à-dire l'année dernière, Une équipe de jeunes chrétiens, A réaliser une charte avec dix commandements, Et le père Gabriel va peut-être vous les énoncer, Parce que ce sont des jeunes expérimentés, Qui ont essayé d'apporter quelque chose, Dans ce monde-là, Où il y a beaucoup d'incompréhension. Premier commandement, Tu partageras en utilisant les filtres du bon, Du vrai et de l'utile. Deuxième commandement, Tu respecteras les avis différents de toi. Troisième commandement, Tu prendras soin, De ne pas étaler toute ta vie privée. Quatrième commandement, Tu fuiras la polémique, Et tu préféreras que l'on t'explique. Cinquième commandement, Tu feras attention à ce que tu écriras, Car tu ne sais pas qui le lira. Tu n'y parleras, Sixième commandement, Tu n'y parleras pas que de toi, Car, comme le dit le pape François, La vanité, Non seulement nous éloigne de Dieu, Mais nous rend ridicules. Septième commandement, Tu seras cohérent, Entre ce que tu dis et ce que tu vis. Huitième commandement, Tu seras connecté, Non pour faire croire, Mais pour témoigner avec sincérité, De ce que tu crois. Comme disait Sainte Bernadette, Je suis chargé de vous le dire, Pas de vous le faire croire. Neuxième commandement, Tu tisseras des liens dans le monde virtuel, Mais tu tâcheras de les vivre aussi, Dans le monde réel. Enfin, dixième commandement, Tu porteras un regard positif, Sur le monde. Car, la joie de l'évangile, Se partage. Effectivement, Ces commandements, Qui sont, Disons, Des règles, Pour le chrétien, Qui va sur internet, Ou même, Tout être humain, Qui pourrait s'en inspirer, Afin, Justement, D'éviter les écueils, C'est indispensable, De les respecter, Ces commandements. Mais, A mon avis, Les risques liés, A ces nouvelles technologies, Ne doivent pas être ignorés, Malgré tout, Parce que, Ça ne suffira pas. Il est important, De connaître, Internet, Et ses dangers, Et, Il faut se préserver, D'autres dangers, Moins connus. Alors, Je vais passer très rapidement, Parce que, Ça devient un peu trop technique, Sinon, Le dark net, Par exemple, La face cachée d'internet. Parce que, Vous avez internet, On en parle, C'est le qu'on s'attend. Vous allez sur Google, Et puis, Vous pouvez accéder à des tas de sites, Mais, Il y a un autre internet, C'est la face cachée, Qui, Cet internet, C'est celui, De tout ce qu'on peut trouver d'illégal, Il y en a aussi, Dans le classique, Mais, C'est là, Où les gens, Où on peut trouver des choses abominables, Qui vont de, On peut, Des produits illégaux, Les, Beaucoup de terroristes utilisent ce réseau, Pour ne pas être, Et pour quelles raisons ils vont là ? Il y a aussi beaucoup de pédopornographie, Pour quelles raisons ? Parce que, Tout simplement, Le protocole qui est utilisé, N'est pas le même, C'est-à-dire que les gens, Chaque ordinateur, Chaque téléphone portable, Ce qu'on appelle une adresse IP, Une identité, Et là, Il y a un système qui brouille tout ça, Et qui fait que, On est dans l'anonymat, Le plus complet, Avec toute l'impunité possible, Donc ça, C'est le darknet, Avec bien sûr, Le règne des hackers, Qui sévissent aussi, Sur l'internet classique, Alors, Je ne vais pas m'attarder sur ça, Parce que, Comme je suppose, Que je ne vais pas vous recommander d'y aller, Alors, Ce n'est pas la peine, Mais en fait, Ça existe, Et c'est très dangereux, Et ça pose des problèmes, Alors, C'est vrai que, Dans certains pays, Où il y a une répression forte, Le darknet est utilisé, Par des gens qui veulent exprimer, Leurs opinions, Et qui ne peuvent pas le faire, Parce qu'ils sont traqués par des gouvernements tyranniques, Etc. Mais, Dans des démocraties, Le darknet est utilisé, Pour des blanchiments d'argent, Pour des tas de choses, Là, Vous trouvez des tueurs à gage, Enfin bref, Arrêtons là, C'est horrible, Voilà. Alors, Dans les autres dangers, De la communication générale, Et qui ne touche pas seulement internet, Évidemment, Il y a la propagande. Alors, La propagande, Elle sévit, Également, Sous la forme des fake news. Alors, Les fake news, Sont pas toujours de la propagande. Qu'est-ce que ça ? Alors, Qu'est-ce qu'un fake news ? Alors, Je vais citer le cofondateur du site, Alors, Je continue à être un peu technique, Oxbuster, Qui est spécialisé dans la lutte contre les rumeurs en ligne. La première fois que j'ai eu affaire à Oxbuster, Je recevais des mails, C'était avant les années 2000, Et il y avait des mails un peu bizarres. Alors, Il y a une informaticienne qui m'a dit, Mais va sur le site Oxbuster et tu verras. Et dès là, Déjà à l'époque, On est avant les années 2000, Il y avait des fausses rumeurs qui passaient. Et ce site, C'est un site qui vous permet de savoir, Alors, Il n'est pas, Il n'est pas, Il n'est pas, Il n'est pas, Il n'est pas affectif. Je veux dire, Ce n'est pas quelque chose à 100%, Mais ça permet de savoir si une info est une rumeur, Ou si elle est fausse. Alors ça, C'était les Oxbusters. Mais les fake news, C'est encore autre chose. Et c'est très difficile à traduire en français. Parce que, En anglais, Fake, Ça veut dire, L'anglais distingue le fake du false, C'est-à-dire ce qui est erroné, De ce qui est falsifié. Et là, On cumule tout. Parce que l'information, Elle prend la forme d'une information officielle. C'est-à-dire qu'il copie les sites officiels d'information, Et il y a des sites parodiques, The Union, Ou Logoraphie, Alors certains sont un peu humoristiques, Mais il y en a d'autres qui vont faire croire à des gens Que ce sont de vraies nouvelles. Or, On va dire que ce sont des faussaires de l'information. Mais qui sont-ils ? Alors, Il y a eu des périodes un petit peu importantes là, Dernièrement, Surtout, Ça s'est accéléré, Parce qu'il y a des sites de propagande. L'été dernier, Le journal The Guardian dénombrait Quelques 150 sites Ayant trait à la politique américaine En Macédoine. Il y a une ville où ils se sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que c'est devenu un commerce. Et ils créent des fausses nouvelles En ayant l'apparence de vraies nouvelles. Et le problème des fake news, C'est que ça détourne les gens Sur des vrais sujets. Ça les détourne vers des non-sujets. Parce que tout est faux. C'est vide de sens. Ça n'est pas vrai. Et pendant ce temps, L'opinion est occupée à ça. Et en fait, Le faux est plus propice au débat que le vrai. C'est-à-dire que quand c'est faux, C'est tellement caricatural que ça attire tout le monde. Et comment réagissent les médias traditionnels ? Qui sont tombés dans des pièges aussi à diffuser. Et ça n'est pas nouveau. On a connu bien avant Internet Des faux charniers, Parce qu'il y avait eu même des faux reportages. La télévision n'est pas à l'abri de ça. Mais dernièrement encore, Les médias sont tombés dans le piège de fausses nouvelles. Et pour faire face à ce phénomène, Des rédactions françaises et étrangères Ont décidé d'unir leurs efforts En travaillant sur un projet Qui consiste en une plateforme Qui va faire une typologie des fake news Qui va du mauvais journaliste A la propagande En passant par la parodie Ou le contenu politiquement orienté. Alors Facebook est mis souvent en cause Parce que c'est une caisse de résonance. Facebook amplifie encore ça. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle Qui passe une info. Et Facebook la reprend Avec son déploiement incroyable. Alors ils se sont sentis un petit peu Disons, fautifs. Et ils se sont mis aussi à travailler Tout comme Google. Et Facebook teste actuellement Notamment en Allemagne, C'est pas encore en France. Un système pour lutter Contre cette désinformation Qui permettra aux internautes De clarifier un peu tout ça. Alors sur Internet Après le père Gabouial a quelque chose A vous dire par rapport à ça. On peut... Il y a des indices qui permettent Sans aller sur ces plateformes Qui sont certaines destinées aux journalistes Et qui vont être un petit peu plus populaires. Il y a des indices qui permettent De vérifier les hocks et les fakes. Par exemple, Les sites sont souvent étrangers. C'est-à-dire... Bon alors on connait le sens de l'humour des Belges. Alors souvent ils ont un site Par exemple qui envoie des infos Tellement énorme que je veux dire... Alors bon c'est de l'humour Mais ça ressemble à une vraie information. Mais il y a d'autres choses aussi Qu'on voit depuis quelques années. Ce sont les rumeurs d'enlèvement D'enfants... Les rumeurs d'enfants incurables Ayant besoin d'aide. Des scandales les plus innois. Et une nuit qui circule en boucle Alors ça fait comme des chaînes. C'est-à-dire que les gens Les mettent sur leur page, Sur leur mur, Sur leur compte. Et ça continue à s'amplifier Au point que... Il suffit de faire un petit tour Sur le site d'Oxbusters Justement ce site qui est là Pour lutter contre la rumeur Pour découvrir que la petite fille Qui était atteinte d'une maladie rare N'existait pas. C'est une photo qu'on a prise. Mais que cette fausse information Avait été déjà diffusée Trois ou quatre ans plus tôt. Donc ces ouvres sont très pernicieux Car ils viennent pervertir Les vraies alertes d'enlèvement. Les vraies demandes d'aide. Et ils banalisent ces sujets graves. Et là le père Gabriel M'a raconté une petite expérience Qu'il a vécue. Récemment, on a l'objet De faire un démenti Sur la reprise Trois ans après ou quatre ans après Sur Facebook D'un fait divers qui a eu lieu à Avignon D'un prêtre qui a été malheureusement Bien sûr agressé par des jeunes Pour des questions de téléphone. Et comme nous arrivons En période électorale Cette nouvelle a été balancée Sur les réseaux sociaux Et amplifiée bien sûr Comme si elle était Je dirais Elle datait de la semaine dernière Si vous voulez Et il a fallu Qu'il y ait un démenti Qui soit fait Et par les méchers d'Avignon Et aussi Moi-même je l'avais déjà fait aussi En avertissant un peu les amis En disant que Certes c'est un fait Qui s'est déroulé Mais qui est un fait d'abord Un fait divers Et qui en tout cas A trois ou quatre ans Mais c'était réutilisé A des fins envoyées Je dirais Politiques Parce qu'il s'agissait De montrer Qu'une partie de la population Était dangereuse Etc Etc Donc au fond Le diable Lui ce qui l'intéresse C'est de plonger De se servir des médias Non pas pour communiquer Et donc la communion Mais pour au contraire Engendrer l'angoisse La division La zizanie Tout ce qui monte Les gens Les uns contre les autres Et là C'est une caisse de résonance Très importante Et Il y a d'autres dangers Bien sûr aussi Que le diable utilise Et notamment Sylvie va nous parler aussi De ce qu'on appelle Les messages subliminaux Et qui existent réellement Dans la publicité Dans la télévision Oui alors Les images subliminales Je pense que La plupart d'entre vous En ont entendu parler Surtout que ça Alors On s'éloigne un peu D'internet Puisque ça touche Excusivement La télévision Le cinéma Etc Mais ça n'épargne pas Internet Puisqu'internet Est aussi un diffuseur De films Et de messages publicitaires Etc Alors il ne faut pas Méconnaître Ces techniques Qui sont nées Au milieu du XXème siècle Et Qu'est-ce qu'une image subliminale C'est une image Qui est indécelable À l'heure de nuit Mais que le cerveau Traite quand même Alors Sans tomber Dans la théorie Du complot Ça a été quand même Vérifié scientifiquement Par exemple En 1957 Un responsable marketing Aux Etats-Unis Dans l'état du New Jersey Avait eu l'idée D'insérer Durant six semaines Dans la présentation D'un film pique-nique Des images subliminales D'une durée De 0,3 secondes Dans lesquelles Il était écrit Drink Coca-Cola Ou Eat Popcorn C'est-à-dire Buvez du Coca-Cola Ou mangez du Popcorn Dans les résultats De son étude Il constata Que les ventes Du Coca-Cola Et du Popcorn Avaient augmenté Respectivement De 18,1% Et du Popcorn Et le Popcorn De 57,8% Bon alors Depuis des images subliminales Ont été officiellement Interdites Officiellement Mais qu'en est-il Puisque Nous avons dit Ces images Qui sont sous la conscience Nous avons Des exemples Qui prouvent Qu'elles ont Elles ont ressurgi Et par exemple En 1988 Il y a eu un procès D'ailleurs célèbre Lors de l'élection De François Mitterrand Le quotidien de Paris A reproché A l'ancien président D'avoir bénéficié D'images subliminales Contenues Dans le générique De journal Alors le procès A été perdu Parce que Pour manipulation électorale Parce que l'image Durait plus d'un vingtième De seconde Ce qui excluait La qualification De subliminales Puisque l'œil Pouvait le voir Mais les élections Ce sont des moments propices Puisqu'en 2000 Le père Bush Enfin le père George Bush A bénéficié lui aussi Ils ont découvert Une image subliminale Lissée dans le spot publicitaire Et qui était tout à fait Dévalorisante Pour Al Gore Son concurrent Alors on ne sait pas Si ça a suffi Pour faire perdre Al Gore Pour faire perdre L'élection Mais il n'empêche Que ça existait Et en France De manière un peu plus On va dire modeste M6 s'est fait Le spécialiste De ces images subliminales Et heureusement Il y a des téléspectateurs Vigilants Parce qu'ils ont vu Que certaines émissions Pop stars Par exemple Comprenaient des images subliminales Pour inciter A acheter Un appareil photo jetable A l'époque C'était je crois Kodak C'est ça Et puis ensuite Toujours ainsi S'ils ont été épinglés Parce que Dans le générique De l'émission Caméra Café Il y avait une marque De schoonbom Freedom White Aussi Qui était Et les gens Donc Est-ce que ça augmentait Alors bien sûr Ils s'en défendent Ils disent Qu'ils n'ont pas fait exprès Que c'est un résidu D'un parrainage Etc Alors Mite ou réalité Les scientifiques Sont inanimes Elle existe bien et bien Ce système D'images subliminales Alors Elle n'aurait pas réellement Un impact Mais Il n'empêche Que malgré tout A partir du moment Où vous êtes Face à des écrans Vous pouvez être manipulé De mille façons Et les images subliminales Ne sont aucune Des manières Alors Comme je vous l'ai dit Moi je ne suis pas du tout Pour être un client De complot Alors je pense Qu'il faut juste Être vigilant Et puis voilà Et le savoir Et Le peu d'incidence Parce qu'ils ne sont pas Certains des résultats C'est-à-dire Ils ne sont pas certains Que ça va Vraiment avoir un effet Sur les gens Sur l'opinion Tout ça Fait que Il y a d'autres méthodes Comme le matraquage De l'information Alors Politique Sportif La mode Et les chaînes De la télévision Relayées sur les réseaux sociaux Parce que sur les réseaux sociaux Vous retrouvez à nouveau Tout ce qui est passé Sur les chaînes d'info Et vice-versa Avec leur effet répétitif Martèle bien les cerveaux Alors il s'agit D'une multiplication De la diffusion De la diffusion Des informations Avec le plus souvent Une ou deux actualités À la lune Qui sont redites À longueur de journée Au détriment Des autres nouvelles Qui sont soit Très peu traitées Soit carrément absentes Des journées d'information Moi parfois Je suis Je suis complètement Défaite Parce que je dis Mais mon dieu Voilà Ça se résume à quatre titres Et puis le reste N'a pas vraiment D'importance Et n'est pas relayé Alors On peut se poser la question À ce moment-là De la volonté Des médias De manipuler Les opinions publiques A la fois Par la répétition Des déclarations D'un politique De débats En tout genre De spécialistes D'émissions d'humour Avec une mise en scène De la vie politique Tournée en dirigeant Et là le père Gabriel Lorsque nous préparions Cette intervention M'avait un avis Sur ça en fait Je pense que Oui c'est-à-dire que Tous les soirs Si vous allumez Votre petit écran Il y a Avant Après le journal télévisé Des émissions humoristiques Sur la politique Pas ceux qui traitent De sujets politiques Mais de manière humoristique Et qui à mon avis Ont beaucoup plus D'impact Et de Je dirais D'influence Sur la pensée Des gens Que Je dirais La réflexion A posteriori Au calme Du programme Des personnes Des actes Des personnes Qui dirigent notre pays Et ça On peut se poser Aussi des questions Sur cette volonté Je dirais Au fond D'écraser La réflexion Par ce trop Plein d'informations Qui finit par D'ailleurs Provoquer souvent Des réflexes Soit de nausée Ou d'angoisse Ou carrément D'un rejet Et ce sont des moyens Je pense qu'il faut En prendre conscience Même si bien sûr Castigate Riden Devorès On chasse les mœurs En riant L'humour A sa place aussi Il faut aussi Mais Il faut toujours Prendre un peu De recul aussi Sur ce que nous Voyons Nous entendons La propagande Le matraquage Alors dans ce chapitre Concernant les dérives De la presse Alors excusez-moi J'aime bien l'histoire J'aime bien J'aime bien revenir Sur le passé Mais alors là Le passé est très lointain C'est l'histoire D'un personnage Qui est connu Et on va Se rafraîchir la mémoire Pour Pour certains d'entre vous En tout cas L'histoire des Rostrates En juillet 356 Avant Jésus-Christ Donc c'est On est loin Il allume un incendie Qui détruit totalement Le temple d'Artemis A effet Alors mis à la torture Et Rostrates Avoue Les motivations De son geste Il cherche à tout prix La célébrité Et n'a pas d'autre moyen D'y parvenir Alors les éphésiens Interdisent Alors à tous les scribes Etc D'écrire De citer son nom Mais les historiens Le mentionnent Et lui apportant ainsi La postérité Et un peu plus près de nous C'est Jean-Paul Sartre Qui au XXe siècle Résume l'histoire D'Erostrate Dans une nouvelle Dans un recueil Des nouvelles Qui s'intitule Le mur Et je vous la raconte Très rapidement Je le connais De toutes ces nouvelles Qui sont mises A la une Et c'est Alexandre Solinitsyn Écrivain russe Prix Nobel De littérature En 1970 Auteur de L'archipel du Boulag Qui a critiqué La presse occidentale La presse occidentale Dans les années 80 Alors qu'il avait été Chassé de son pays Puisqu'il dénonçait Un monde sans information Et là Quand il est arrivé Aux Etats-Unis Il a dit Je passe d'un monde Sans information A un monde Il y a tellement Il y a tellement d'informations Que finalement Ça tue l'information Il évoquait Erostrate Alors il a fait Beaucoup de livres Il a fait aussi Beaucoup de déclarations Des conférences Auprès des étudiants À Harvard Etc Et il évoquait Lui aussi Erostrate Dans l'une de ses déclarations Sur la presse Il disait La presse a le pouvoir De contrefaire L'opinion publique Et aussi celui De la pervertir La voici Qui couronne Les terroristes Des lauriers Erostrate La voici Qui dévoile Jusqu'au secret Défensif De son pays La voici Qui viole Impudemment La vie privée Des célébrités Au cri De tout le monde A le droit De tout savoir Slogan mensonger Pour lui Pour un siècle De mensonges Car il dit Et je continue A le citer Car bien au dessus De ce droit Il y en a un autre Perdue aujourd'hui Le droit Qu'a l'homme De ne pas savoir De ne pas encombrer Son âme Créée par Dieu Avec des ragots Des bavardages Des futilités Les gens Qui travaillent vraiment Et dont la vie Est vraiment remplie Bien remplie N'ont aucun besoin De ce flot Pléthorique D'informations Abrutissantes Alors aujourd'hui Les érostrates Fleurissent à tous les niveaux A cause de qui Alors il y a La télé-réalité Un vodétariat Qui dans son rêve Au prix fort A ceux qui n'ont Que des miettes Du rêve C'est le showbiz La people mania La starification Et des idoles Les idoles En sont des ingrédients Au nom de la liberté D'expression Il y a un autre danger Et de la mode Au nom de ces principes De la liberté d'expression Pas de la mode Mais aussi au nom de la mode L'utilisation quasi Sans contrôle A des fins d'audimat Parce que c'est bien L'audimat Qui a des fins commerciales Qui régit tout Des moyens médiatiques Les médias sont asservis À tout cela Même les médias D'État Ils ont leur publicité Il faut qu'ils soient rentables Etc Et là Donc il y a La violence Le sexe Etc Et la télévision Et en particulier La télé-réalité De nombreuses séquences Des journaux télévisés Montrent des spectacles habilissants On l'a vu là En 10 ans En 10-15 ans On a vu Des images Qui font En général Ils font de la pornographie Dès lors qu'ils veulent choquer Exciter Émouvoir Ils mettent l'émotion Au premier plan Ils filment des visages Qui pleurent Dans une émission De variété Ils montrent les corps De cadavres Sur une autoroute Ou en Syrie Sans mise en perspective Sans amorcer une réflexion Ni mettre une distance intellectuelle Et l'émergence De ces nouveaux modes D'expression De stéréotypes Liés à la sexualité Aussi Dans un univers médiatique Ça a des effets Vraiment délétères La sexualisation précoce Des jeunes filles Par l'industrie De la consommation Avec des modèles proposés La dictature de la mode Conditionne les jeunes filles A la dépendance Alors On ne change pas trop On vient de parler Il y a eu la journée Des droits de la femme Il y a quelques jours Je suis désolée En même temps Le même jour A la télévision Si on regardait la télévision Un peu tard On voyait la femme Dans des choses Avalissantes Comme la femme objet Je veux dire Où est la liberté Là-dedans Si on parle De liberté sexuelle En tout cas On ne parle pas De la liberté De la femme En tout cas Et donc On va dire aussi Que la confrontation Parce que c'est très difficile Pour les parents À part de couper La télévision De leur interdire Internet De leur interdire tout Il y a des âges aussi Mais qui peut dire Qu'un enfant Ne va pas se lever Un jour Allumer la télé En pleine nuit Et regarder des images Qui sont choquantes Ou allumer un portable On ne sait pas Mais des études Ont été faites Parce que Confrontés à des images Pornographiques Les gens Les jeunes ressentent Excusez-moi Un éventail D'émotions En larmes De l'excitation L'agressivité En passant par La curiosité Et le dégoût Et peu importe Le sentiment Qu'ils ressentent Une certitude demeure L'image consommée N'est pas neutre Et des psychothérapeutes Ont dénoncé Justement C'est un vrai C'est un vrai Je veux dire Pour toute une génération Elle est vraiment Corrompue Par tout cela Dans son approche De la sexualité Il n'y a pas de gradation C'est-à-dire que Les images sont tellement brutes Et il croit que c'est ça La sexualité Il croit que c'est ça L'amour Et c'est là Où chez les jeunes Il y a des nouveaux comportements Qu'on peut voir Parfois Lors de certains faits divers Et très très jeunes Après il y a eu Quelque chose Qui est un vrai phénomène C'est Le père Gabriel Souhaitait qu'on en parle Il s'agit de 50 nuances de gré Qui est une production Industrielle et massive Au succès planétaire Qui représente toujours Le même schéma La femme Elle est toujours Dans un rôle Vraiment De femme objet L'homme Forcément Il est brillant Il est riche Alors il y a le vernis Alors il y a le vernis De la modernité Parce qu'elle utilise Un smartphone Elle envoie des textos Avec des smileys Des smileys On retrouve Mais ce sont Les mêmes schémas amoureux De toujours La femme Qui est soumise Au désir de l'homme Et il n'y a là aussi Aucune liberté Et il faut voir Que l'image de l'homme Elle est terrible aussi Parce que l'homme Tel qu'il est décrit Milliardaire Qui a le temps aussi D'avoir de telles activités Et c'est encore Dans le domaine irréel Et c'est Je voulais en parler Parce que D'accord Parce qu'en fait Nous Vous Génération un peu ancienne Vous n'imaginez pas L'impact Que ça a En ce moment même encore Sur Non seulement les jeunes Mais les trentenaires Les couples Qui vont Je dirais Calquer leur vie Sentimentale Sur ce genre De livres Ou de films Phénomènes Quand J'ai discuté Avec un directeur De cinéma Qui programmait 50 millions degrés Et maintenant C'est le deuxième Qui vient de sortir Il m'a dit Les salles sont Pleines Et elles sont Pleines De femmes De jeunes femmes Qui emmènent Le mari d'ailleurs Et les maris aussi Bien sûr Son consentant Mais beaucoup Beaucoup de femmes Parce qu'elles Trouvent là Une certaine forme On leur dit Que c'est la liberté La liberté Oui sexuelle Qui va leur apporter Le vrai bonheur De leur couple Or il s'agit Rien de moins Que des critiques Il faut le dire Même dans une église Qui sont Sado masochistes En fait Donc il faut vraiment Prendre conscience De l'impact Que ça peut avoir Sur toute une génération Ensuite Ce n'est pas un phénomène De mode C'est quelque chose Qui veut s'imprimer Profondément Et je pense Que derrière Bien sûr Il y a une tactique Du diable Très forte Oui alors On est pris par le temps Parce que Il y avait d'autres Sujets aussi Juste que j'aimerais Terminer Sur la cyberdépendance L'attractivité D'internet Est multifactorielle On peut citer Son accessibilité L'abondance infinie Des informations Qu'elle a à sa disposition Et on parle beaucoup De cyberdépendance Alors les jeux vidéo Ce n'est pas nouveau On n'a pas attendu Internet Ça fait longtemps Que les jeux vidéo Sont une forme Disons d'addiction Le mot addiction Est un peu fort Mais ça a toujours Enfin depuis que Les jeux vidéo existent Il y a toujours eu Cette appétence Mais Internet Permet encore plus D'y aller Internet Les ordinateurs Etc Alors c'est un lieu De Où la personne Peut éprouver De la puissance Quelqu'un à la recherche Des citations De son sensation Forte S'orientera Plus volontiers Vers un jeu de guerre Et de tir Tel que Call of Duty Qui est connu De beaucoup de gens Plutôt qu'un jeu De gestion Dans lequel Il faut faire prospérer Un parc animalier Comme Zooticon Créer Gérer une ville Comme Sin City Où là C'est un petit peu Plus intellectuel Mais la passion De ces jeux Est parfois associée A des troubles psychologiques Qui selon certains Sont été déjà préexistants La dépression Les troubles exceptionnels Compulsifs L'anxiété sociale Ainsi que l'abus de substance Et d'autres dépendances Comportementales Tout ça Pour d'autres Ces pratiques Ont ouvert la boîte De Pandore Provoquant une aggravation Ou aggravant ces psychopathologies Qui étaient préexistantes Donc il faut faire attention Parce que l'expression Cyberdépendance Toxicomanie sans drogue Connait un grand succès Depuis le milieu Des années 90 Aujourd'hui On dit qu'il est possible D'être accro A peu près à tout Le travail Le chocolat Les sucreries Les UV Les sodas Le café Le sport Les jeux En tout genre Et il y a quelque chose Qui a été inventé Ce sont des capsules De son Surnommées E-drugs Vendues sur internet Et censées faire L'effet d'un psychotrope Il s'agit en fait De simples fichiers Musicaux Proposés par des opportunistes Qui sortent sur le malentendu L'absurdité de ce phénomène Est très claire Parce qu'il s'agit D'une porte d'entrée Vers des produits Dits durs C'est une musique Un petit peu particulière Alors je terminerai En disant que Assimiler internet A une substance toxique Diaboliser un outil Utilisé quotidiennement Par de plus en plus de personnes Et qui est tellement utile Et qui vaut Désigner un bouc émissaire Bien commode En évitant L'entourage Des cyberdépendants Une remise en code Mais il ne s'agit pas non plus De culpabiliser L'entourage Parce que On est bien désarmé Face à la puissance De ces outils Et Il faut faire aussi attention A la cyberdépendance En ce qu'on utilise Avec des adolescents En raison de ce qui Caractérise ce moment De transition vers l'âge adulte A savoir la quête identitaire La fragilité narcissique Parce qu'il y a Beaucoup de demandes narcissiques A ce moment là Et l'instabilité Il y a une autre période Et le père Gabriel En a parlé Légèrement Par rapport Au 51 degré C'est cette période Entre la fin De la scolarité Et le premier emploi Qui constitue Une zone à risque Et cette période Échappe un peu Parce que la personne Investit peu Ses études Elle a du temps Pour elle Elle est en recherche Alors donc Elle est la froid Idéale pour tomber Dans une Entre guillemets Cyberdépendance Et on sait que Les adolescents Sont l'objet D'une attention soutenue Mais force est de constater Qu'ils quittent Le collimateur En quittant Le gérant De l'obligation scolaire Voilà Je laisse la parole Alors évidemment Un sujet Aussi Prégnant Que les médias La communication Ne peut pas S'arrêter A dénoncer Et c'est pas notre but Les errements Parce que Nous sommes Héritiers D'une civilisation Qui considère Que Dieu Nous a transmis Son intelligence Elle a transmis La raison A l'homme Pour réaliser Bien sûr Des progrès Et pour faire progresser L'humanité Vers Je dirais Une rencontre Plus profonde Entre les êtres humains Et Il suffit De De voir aussi Combien Grâce à nos téléphones A notre A nos mails A notre internet Nous pouvons aussi Favoriser Comme je le disais Dès le départ Et bien Non seulement La relation Entre les hommes Mais aussi Diffuser La bonne nouvelle Les bonnes paroles Ce qui va permettre Je dirais De redonner Espérance Et confiance Alors le pape François Dans un des textes Qu'il a Je dirais Consacré A la communication Nous dit ceci Et je voudrais Qu'on termine Sur ces paroles Parce qu'elles sont importantes Et en même temps Elles vont encore Bien préciser Là où se trouve Le danger Il dit Qu'il est fondamental D'abord Dans la communication Et ça va vous paraître Peut-être étonnant De faire silence C'est à dire D'écouter Au commencement Il y a une écoute Au commencement De la création Il y a un silence Au commencement De la relation Entre Dieu Et les hommes Il y a aussi Une écoute Et dans la relation Humaine Et la plus belle Qui soit La relation des époux Et dans une famille Il y a cette écoute Communiquer Dit-il Signifie partager Et le partage Exige L'écoute Écouter Est beaucoup plus Qu'entendre Entendre Concernent Le domaine De l'information Ça c'est Informer Mais écouter En revanche Renvoie Celui De la communication Vous avez remarqué Dans les débats Télévisés Ce qui est Désespérant C'est de voir Combien les journalistes Ou les intervenants Ne s'écoutent pas Et s'interrompent Sans arrêt Parce que En fait Ils sont là Pour avancer Des idées Ou je dirais Une opinion Sans souci D'écouter En fait Ce que l'autre dit Donc L'information Ce n'est pas La communication La communication Eh bien Elle exige La proximité Communiquer L'écoute Nous permet D'avoir l'attitude Juste En sortant De la condition Tranquille De spectateur D'auditeur De consommateur Écouter Signifie aussi Être capable De partager Des questions Des doutes De faire Chemin Côte à côte De s'affranchir De toute présomption De toute puissance Et de mettre Simplement Ses capacités Ses dons Au service Du bien commun Écouter N'est jamais Facile Parfois Il est plus confortable De faire le sourd Écouter Signifie Prêter attention Avoir le désir De comprendre De valoriser Respecter Garder la parole De l'autre Dans l'écoute Une sorte De martyr Se consume Un sacrifice De soi-même Dans lequel Le geste sacré Accompli par Moïse Devant le buisson ardent Se renouvelle Retirer Ses sandales Sur la terre sainte De la rencontre Avec l'autre Avec l'autre Qui me parle Savoir écouter Est une grâce Immense C'est un don Qu'il faut invoquer Pour ensuite S'exercer A le pratiquer Les emails SMS Réseaux sociaux Chat Peuvent Eux aussi Être des formes De communication Pleinement humaine Ce n'est pas La technologie Qui décide Si la communication Est authentique Ou non Mais c'est Le coeur De l'homme Et sa capacité De bien user Des moyens Mis à sa disposition Les réseaux sociaux Sont capables De favoriser Les relations Et de promouvoir Le bien De la société Mais ils peuvent Aussi conduire Plus tard A des polarisations Et des divisions Entre les personnes Et les groupes Le domaine numérique Est une place Un lieu De rencontre Où l'on peut Caresser Ou blesser Avoir une discussion Profitable Ou faire Un lâchage Moral Je prie Pour que En cette année Cette année Jubilère La miséricorde Elle nous rende Plus ouverts Au dialogue Pour mieux Nous connaître Et nous comprendre Qu'elle chasse Toute forme De fermeture Et de mépris Qu'elle repousse Toute forme De violence Et de discrimination Une véritable Citoyennité Se construit ainsi En raison L'accès au réseau numérique Comporte une responsabilité Pour l'autre Que nous ne voyons pas Mais qui est réelle Il a sa dignité Qui doit être respectée Le réseau Peut être bien utilisé Pour faire grandir Une société saine Et ouverte au partage La communication Ses lieux Et ses instruments Ont comporté Un élargissement Des horizons Pour beaucoup De personnes C'est un don De Dieu Mais c'est aussi Une grande Responsabilité J'aime Définir Ce pouvoir De la communication Comme Proximité Proximité La rencontre Entre la communication Et la miséricorde Est féconde Dans la mesure Où elle génère Une proximité Qui prend soin Qui réconforte Qui guérit Qui accompagne Et qui fait la fête Dans un monde divisé Fragmenté Polarisé Polarisé Communiquer avec miséricorde Signifie contribuer A la bonne Libre Et solide Proximité Entre les enfants De Dieu Et les frères En humanité Amen Merci Merci pour votre écoute Applaudissements Applaudissements Sous-titrage 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 Sous-titrage